A M. de Lamartine Victor Hugo Du recueil Les feuilles d'automne Naguère, une même tourmente, amie, battez nos deux esquifs, Une même vague écumante nous jetait au même récif, Les mêmes haines débordées, gonflées sous nos nefs inondés, Leurs flots toujours multipliés, Et comme un océan qui roule, Toutes les têtes de la foule hurlaient à la fois sous nos pieds. Qu'allais-je faire en cet orage, moi qui m'échappais du berceau, Moi qui vivais d'un peu d'ombrage et d'un peu d'air comme l'oiseau ? À cette mère qui le repousse, Pourquoi livrer mon nid de mousse où le jour n'osait pénétrer ? Pourquoi donner à la rafale ma belle robe nuptiale Comme une voile à déchirer ? C'est que, dans mes songes de flammes, C'est que dans mes rêves d'enfants, J'avais toujours présent à l'âme ces hommes au front triomphant Qui tourmentés d'une autre terre en ont deviné le mystère Avant que rien en soit venu, Dont la tête au ciel est tournée, Dont l'âme, boussole obstinée, Cherche toujours un pôle inconnu. Ces gammas en qui rien n'efface leur indomptable ambition Savent qu'on n'a vu qu'une face de l'immense création. Ces colons, dans leurs mains profondes, Pèsent la terre et pèsent l'onde, Comme à la balance du ciel, Et voyant d'en haut toute cause, Sentent qu'il manque quelque chose à l'équilibre universel. Ce contrepoids qui se dérobe, Ils le chercheront. Ils iront. Ils rendront sa ceinture du globe, A l'univers son double front. Ils partent. On plaint leur folie. L'onde les emporte. On oublie le voyage et le voyageur. Tout à coup, de la mer profonde, Ils ressortent avec leur monde, Comme avec sa perle en plongeur. Voilà quelle était ma pensée. Quand sur le flot sombre et grossi, Je risquais ma nef insensée, Moi, je cherchais un monde aussi. Mais à peine loin du rivage, J'ai vu sur l'océan sauvage Commencer dans un tourbillon Cette lutte qui me déchire Entre les voiles du navire Et les ailes de l'Aquilon. C'est alors qu'en l'orage sombre, J'entrevis ton mât glorieux, Qui, bien avant le mien, dans l'ombre, Fatiguait l'autant furieux. Alors la tempête était haute. Nous combattîmes côte à côte, Tous deux, Moi, barque, Toi, vaisseau, Comme le frère auprès du frère, Comme le nid auprès de l'air, Comme auprès du lit le berceau. L'autant criait dans nos antennes, Le flot lavait nos ponts mouvants, Nos banderoles incertaines Frissonnaient au souffle des vents. Nous voyons les vagues humides Comme des cavales numides, Se dresser, Énir, Écumés, L'éclair, Rougissant chaque lame, Mettait des crinières de flammes À tous ces coursiers de la mer. Nous, Échevelés dans la brume, Chantant plus haut dans l'ouragan, Nous admirions la vaste écume Et la beauté de l'océan. Tandis que la foudre sublime Planait tout en feu sur l'abîme, Nous chantions, Hardi matelot, La laissant passer sur nos têtes Et comme l'oiseau des tempêtes Trempait ses ailes dans les flots. Échangeant nos signaux fidèles Et nous saluant de la voix, Pareil à deux sœurs hirondelles, Nous voulions tous deux à la fois Doubler le même promontoire, Remporter la même victoire, Dépasser le siècle en courroux, Nous tentions le même voyage. Nous voyons surgir dans l'orage Le même Adamastor jaloux. Bientôt la nuit toujours croissante Où quelques vents qui t'emportaient M'a dérobé ta nef puissante Dont l'ombre auprès de moi flottait. Seule, Je suis restée sous la nue. Depuis, L'orage continue. Le temps est noir, Le vent mauvais, L'ombre m'enveloppe et m'isole. Et si je n'avais pas ma boussole, Je ne saurais pas où je vais. Dans cette tourmente fatale, J'ai passé les nuits et les jours. J'ai pleuré la terre natale Et mon enfance et mes amours. Si j'emplorais le flot qui gronde, Toutes les cavernes de l'onde Se rouvraient jusqu'au fond des mers. Si j'invoquais le ciel, L'orage avec plus de bruit et d'orage Secouait sa gerbe d'éclairs. Longtemps, Laissant le vent bruire, Je t'ai cherché, Criant ton nom. Voici qu'enfin je te vois luire A la cime de l'horizon. Mais ce n'est plus la nef Ployée, Battue, Errante, Foudroyée sous les caprices des cieux, Rêvant d'idéal, Conquête, Risquant à travers les tempêtes Un voyage mystérieux. C'est un navire magnifique, Bercé par le flot souriant, Qui sur l'océan Pacifique Vient du côté de l'Orient. Toujours en avant de sa voile, On voit cheminer une étoile Qui rayonne à l'œil ébloui. Jamais on ne le voit éclore Sans une étincelante aurore Qui se lève derrière lui. Le ciel serein, La mer sereine, L'enveloppant de tous côtés, Par ses mâts Et par sa carène, Il plonge aux deux immensités. Le flot s'y brise en étincelles, Ses voiles sont comme des ailes Au souffle qui vient les gonfler. Il vogue, Il vogue vers la plage, Et comme le cygne qui nage, On sent qu'il pourrait s'envoler. Le peuple auquel il se révèle, Comme une blanche vision, Roule, prolonge et renouvelle Une immense acclamation. La foule inonde au loin la rive, Oh ! dit-elle, il vient, Il arrive ! Elle l'appelle avec des pleurs, Et le vent porte au beau navire, Comme à Dieu l'encens et la myre, La laine de la terre en fleurs. Où rentre au port, Esquive sublime, Jette l'encre loin des frimas, Vois cette couronne unanime Que la foule attache à tes mains. Oublie et l'onde et l'aventure, Et le labeur de la mature, Et le souffle orageux du nord, Triomphe à l'abri des naufrages, Hérit-toi de tous les orages Qui rongent les chaînes du port. Tu reviens de ton Amérique, Ton monde est trouvé, Sur les flots ce monde A ton souffle lyrique, Comme un œuf sublime et éclos. C'est un univers qui s'éveille, Une création pareille A celle qui rayonne au jour, De nouveaux infinis qui s'ouvrent, Un de ces mondes que découvrent Ceux qui de l'âme ont fait le tour. Tu peux dire à qui doute encore, J'en viens, J'en ai cueilli ce fruit. Votre aurore n'est pas l'aurore, Et votre nuit n'est pas la nuit. Votre soleil ne vaut pas l'autre, Leur jour est plus beau que le vôtre. Dieu montre sa face en leur ciel. J'ai vu luire une croix d'étoiles Clouées à leur nocturne voile, Comme un balarome éternel. Tu dirais la verte savane, Les hautes herbes des déserts, Et les bois dont le zéphyr Vannent toutes les graines dans les airs, Les grandes forêts inconnues, Les capes d'où s'envolent les nus, Comme l'encens des saints trépieds, Les fruits de lait et d'ambroisie, Et les mines de poésie Dont tu jettes l'or à leurs pieds. Et puis encore tu pourrais dire, Sans épuiser ton univers, Ces monts d'Agathe et de Porphyre, Ces fleuves qui noiraient leur mer, De ce monde né de la veille, Tu peindrais la beauté vermeille, Terre vierge et féconde à tous, Patrie où rien ne nous repousse, Et ta voix magnifique et douce Les ferait tomber à genoux. Désormais à tous tes voyages, Vers ce monde trouvé par toi, En foule ils courront au rivage, Comme un peuple autour de son roi. Mille acclamations sur l'onde Suivront longtemps ta voix le blonde, Brillant en mer comme un fanal, Salueront le vent qui t'enlève, Puis sommeilleront sur la grève Jusqu'à ton retour triomphal. Ah, soit qu'au port ton vaisseau dorme, Soit qu'il se livre sans effroi Au baiser de la mer difforme Qui hurle béante sous moi, De ta sérénité sublime, Regarde parfois dans l'abîme, Avec des yeux de pleurs remplis, Ce point noir dans ton ciel limpide, Ce tourbillon sombre et rapide, Qui roule une voile en ses plis. C'est mon tourbillon, C'est ma voile, C'est l'ouragan qui, furieux, À mesure éteint chaque étoile Qui se hasarde dans mes yeux, C'est la tourmente qui m'emporte, C'est la nuée ardente et forte Qui se joue avec moi dans l'air, Et tournoyant comme une roue, Fait étinceler sur ma proue Le glaive acéré de l'éclair. Alors, d'un cœur tendre et fidèle, Ami, souviens-toi de l'ami Que toujours poursuit à coup d'aile Le vent dans ta voile endormie. Songe que du sein de l'orage Il t'a vu surgir au rivage Dans un triomphe universel. Et qu'alors il levait la tête Et qu'il oubliait sa tempête Pour chanter l'azur de ton ciel. Et si mon invisible monde Toujours à l'horizon me fuit, Si rien ne germe dans cette onde Que je laboure jour et nuit, Si mon navire de mystère Se brise à cette ingrate terre Que cherchent mes yeux obstinés, Pleure, ami, mon ombre jalouse. Colombe doit plaindre la Pérouse, Tous deux étaient prédestinés. 20 juin 1830 Et qu'il est prédestinés. Et qu'il est prédestinés. Et qu'il est prédestinés. Et qu'il est prédestinés par l' Cape des